La parole est à madame Mounia Mousselam, c'est Amal, bonjour. Bonjour Mounia Mousselam, alors chaque année des femmes meurent victimes de violences. Pour les neuf mois de l'année en cours, 22 ans sont mortes, plus de 7000 ont subi des violences. La loi criminalisant la violence à l'égard des femmes, adoptée au Parlement, bloquée au niveau du Sénat, le Conseil de la Nation. Alors madame Mousselam, combien de Razirqa, Sherif, assassinés avec préméditation par un chauffard à Magara, 60 km de Moussela, doivent mourir pour qu'on prenne conscience de l'ampleur du drame que vivent ces femmes au quotidien ? Effectivement, par l'occasion, je présente toutes mes condoléances à toutes les femmes et à la famille de Razirqa, la défunte Razirqa, pour cette violence. C'est qu'effectivement, madame Souila, qui ne s'explique pas. C'est vrai que l'Algérie, comme beaucoup d'autres pays, vit ce fléau, cette violence qui prend de l'ampleur dernièrement à l'égard de toutes les franches vulnérables et sensibles dans la femme. C'est vrai que, mais l'Algérie, vous êtes d'accord avec moi, que l'État algérien a mis un arsenal juridique pour incriminer justement tout genre de violence à l'égard des femmes. C'est des avancées qu'on ne peut pas ne pas reconnaître qu'a pris en charge l'État algérien. On a amendé le code de la famille, on a amendé le code pénal en 2006, on a mis dans le code pénal justement incriminé le harcèlement sexuel, la violence. Maintenant, on est allé vers la violence conjugale à l'égard des femmes. Le gouvernement algérien a proposé cet amendement. On a présenté ce code, ces lois au Parlement. Le Parlement a fait passer ce code et maintenant, il est au niveau du Conseil de la Nation. Le Conseil de la Nation, lors de l'allocution de M. Levis, président du Conseil de la Nation, a donné et il a quand même dit que ce projet va passer dans la session d'automne. Et on est en train d'attendre ça. Mais il faudrait aussi, quand on parle du arsenal juridique, Mme Souhila, on n'oublie jamais qu'on doit travailler sur la mentalité, la culture des Algériens, la société algérienne. Et pour justement avoir ce travail parallèle au niveau de cette, avec ces avancées justement, avec l'arsenal juridique, il faudrait justement travailler pour changer les mentalités. Changer les mentalités, il faut qu'on travaille pour justement avoir une école algérienne, une éducation des Algériens, des enfants algériens, de nos élèves. Il faut travailler avec la société civile, avec la presse, avec la communication. Il faut communiquer avec aussi le discours religieux. Il faudrait qu'on ne s'arrête pas de dire qu'on est là, la société algérienne, tous les intellectuels, l'élite, qu'on est là pour justement militer, pour éradiquer, éliminer tout genre de violence à l'égard des femmes et à l'égard de toutes les frances diminues en Algérie. Mais justement, l'État a mis en place un arsenal juridique pour protéger la femme contre tout type ou toute forme de violence. Mais ce qu'il y a, c'est un fait inédit. C'est la première fois qu'une loi est bloquée au niveau du Sénat. Il est vrai que le vice-président du Sénat actuel a annoncé que ce sera adopté l'ordre. Mais est-ce que vous avez des assurances pour que ce projet passe cette fois-ci, Madame Sénat. Est-ce que vous militez pour que ce soit adopté ? Justement, moi je suis en contact avec plusieurs sénatrices, c'est des amis et on en parle. Dernièrement, j'ai reçu une d'elles qui a une association et elle m'a confirmé, j'ai posé la question et elle m'a confirmé qu'il est à l'ordre du jour de cette session, Inch'Allah. Alors la lutte contre la violence ne se décrète pas par des mots mais par des lois et des actes. Oui, pour les actes. Qu'est-ce qui est fait aujourd'hui concrètement au niveau de votre département ministériel puisque vous êtes en charge aussi de la condition féminine ? Justement, ça ne se décrète pas que par des lois, ça se décrète aussi par d'autres, un programme, un plan d'action justement par rapport à ça. Vous savez très bien que le ministère a mis en place une stratégie de lutte à l'égard des femmes depuis 2007. On est en train justement d'appliquer maintenant et de remettre, de revoir cette stratégie. Il y a aussi, comment dirais-je, des institutions, des centres pour justement aider les femmes violentées, les accompagner, surtout quand il s'agit de femmes qui subissent des violences tous les jours. On a des cas vraiment précis. Ils sont mis dans des centres qui sont sous la tutelle du ministère de la Solidarité. Il y a un centre à Tipaza, à Bousmaïl, il y a un autre à Mostaganem. Il y a deux qui seront ouverts, incha'Allah, l'année 2016. Un à Annaba, l'autre à Tlemcen. Il y a un programme dans ces centres pour accompagner, pour aider ces femmes à s'en sortir et pour justement les insérer dans la société parce qu'en général, c'est des femmes qui n'ont pas ni de travail, ni de formation. Ils vivent des moments très difficiles parce qu'en général, les femmes qui subissent des violences et qui ont un minimum d'imposte de travail ou un minimum de formation, elles peuvent se prendre en charge, mais les autres qui n'ont rien du tout, elles se retrouvent là, dehors et elles n'ont personne pour l'aider. Est-ce que vous avez des chiffres, des indicateurs ? Puisqu'aujourd'hui, on remet en cause certains chiffres communiqués par certaines institutions. Est-ce qu'au niveau de votre ministère, vous avez des chiffres, des indicateurs ? On a des chiffres qui datent de plusieurs années et justement, on y travaille pour actualiser ce fichier, ce chiffre, pour revoir ce chiffre avec des institutions qui travaillent pour ça. Surtout avec la DGSN, avec la gendarmerie, avec les ministères de la Justice parce qu'il y a des affaires qui passent à la justice, les affaires qui, justement, de femmes violentées et aussi au niveau de l'ONS. Mais est-ce que vous avez aussi parallèlement entamé, par exemple, des études pour comprendre l'origine du mal, madame Mamsi ? Pourquoi autant de violences à l'égard des femmes ? Exactement. N'oubliez pas, madame Sourila, que l'Algérie, enfin la société algérienne, est passée par des moments, par des étapes, par des moments très difficiles. Vous savez très bien que les années 90, la décennie noire a laissé des séquelles alors sur la société. Vous savez très bien aussi que des enfants qui ont vécu les années 90, maintenant c'est des hommes et c'est des adultes. Vous savez très bien que l'état psychologique des citoyens ou des êtres humains qui vivent des situations où la violence est la partie, la plus grande partie, qui fait partie de leur vie quotidienne, ils laissent des séquelles. Et tout ça, il y a une commission, il y a des commissions, pas une commission, il y a des commissions qui travaillent maintenant avec des sociologues, des spécialistes en psychologie aussi, et une élite, des personnes qui travaillent avec nous, des experts, qui sont en train de mettre en place une étude pour voir pourquoi la violence en Algérie a pris cette ampleur, parce qu'on a une courbe qui monte avec une vitesse qu'on ne comprend pas. Et c'est pour ça que maintenant on revient aussi, pourquoi nos enfants, des adolescents, parce qu'on a un chiffre terrible, des adolescents qui sont violentés et qui sont eux, ils prennent ces actes pour des agissements normaux, ils sont très violents, ce n'est pas normal. Et c'est pour ça que moi quand je parle toujours de la violence en Algérie, au sein de la société algérienne, je dis que l'arsenal juridique ne suffit pas, il ne faut un travail en parallèle avec les autres acteurs de la société. Et c'est pour ça que cet après-midi, le ministère, à l'occasion de la journée nationale mondiale de la lutte contre la violence à l'égard des femmes, a initié le prix national pour justement éliminer la violence à l'égard des femmes. Et il a été fait pour justement faire contribuer nos intellectuels, notre élite à ce travail, à contribuer à l'effort, pour justement sensibiliser toutes les franges de la société, justement à éradiquer ce fléau qui fait ravage dans la société. Mais quand il s'agit de femmes et de droits de femmes, pourquoi il y a autant de résistance ? Eh bien c'est les mentalités. Qui cause le blocage ? Qui est à l'origine de ces blocages ? Justement, par exemple, cette loi criminalisant la violence à l'égard des femmes, qui est bloquée au niveau du Sénat ? Je suis d'accord avec vous, mais il y a des mentalités et il y a une résistance justement. Il faudrait travailler sur ça. Il faudrait qu'il y ait une certaine culture qui s'est instaurée au sein de notre société. Il y a une mentalité qui est là, qui fait résistance et qui fait défaut aussi. Et qui fait résistance, madame Sénat ? Quelques Algériens et beaucoup de politiciens qui, justement, malheureusement, croient, croient que, parce que je dis bien, ils croient que la religion, la religion musulmane, n'accepte pas, n'accepte pas qu'une femme violentée par son mari aille à la justice pour justement dénoncer ça. Je dis que, moi, je défends l'islam, cette religion de paix, cette religion que j'ai connue, cette religion de liberté. L'islam, c'est une religion de liberté, de paix. Cette religion qui nous a incités à respecter les autres. Cette religion qui nous a incités aussi à éradiquer tout genre de violence. On revient à la déclaration de notre prophète, madame Souhila, la dernière déclaration de Théaouk, Khotbat al-Wadar. Là, vous allez voir, comparez-la avec la déclaration des droits de l'homme en 1945. Vous allez voir que toute cette déclaration, 80% de la déclaration de notre prophète, a été reprise dans la déclaration des droits de l'homme. Ne croyez pas que l'islam ou la religion musulmane est en train d'encourager la violence. Pas du tout. Et c'est ce discours-là qu'on doit le dire franchement à tous les Algériens. Parce que les Algériens sont sensibles à ce discours, madame Souhila, au discours religieux. Et la religion n'a jamais, n'a jamais encouragé les formes de violence à l'égard des franches sensibles et vulnérables dans la société. Au contraire, notre religion nous a incité à respecter les hommes et à respecter justement les franches les plus vulnérables. Mais justement, la religion musulmane n'a jamais dit, battez vos femmes, tuez vos femmes, humilée vos femmes, insultez vos femmes dans les rues. Pas du tout. C'est pas l'amalgame politique. Exactement. Mais quand vous dites, vous parlez de politique, de quelle politique parlez-vous, madame Maslam, pour être franche ce matin, pour que les auditeurs puissent comprendre vos discours aujourd'hui ? Moi, je dis qu'il y a une volonté politique. Vous êtes d'accord avec moi qu'il y a une volonté ? Non, quand vous dites les politiques qui bloquent, de quelle politique parlez-vous ? Moi, je parle, je dis franchement, je parle des islamistes. Parce que n'oubliez jamais qu'on a des partis politiques qui instrumentalisent l'islam et qui parlent justement. Ils ont eu un discours très fort au sein de l'APN et ça a été plus fort qu'on a imaginé. Et moi, j'étais en tant que... Mais ça a été adopté à l'APN ? Mais ça a été adopté. Ça a été adopté au Sénat. Et j'espère qu'il va passer... Je fais confiance aux sénatrices, aux sénateurs qui sont sur place. Alors justement, cette violence aussi prend de l'ampleur dans la rue. Comment protéger la femme contre la rue ? Certaines considèrent que la femme est à l'origine de cette violence. Pas du tout. Elle attire... Pas du tout. C'est elle qui crée cette violence par rapport à son attitude, son comportement. Parce qu'elle veut être l'égale de l'homme. Non mais la loi algérienne donne tous les acquis et les droits à la femme. C'est grave de dire que... Parce qu'une belle femme est dans la rue... Elle n'a pas le droit d'être dans la rue. Elle n'a pas le droit d'être... Elle n'a pas le droit... D'elle ou pas d'elle, elles sont toutes pareilles dans la rue. Exactement. Mais je vous ai dit, il y a des mentalités. Et il y a la loi aussi qui doit faire. Elle doit impliquer et elle doit... C'est la loi qui fait changer les agissements. C'est comme ça. Donc il faut adopter cette loi ? Oui, mais je suis d'accord avec vous, madame Souhila. Là, moi, je suis membre du gouvernement. C'est le gouvernement qui a initié à cet amendement. La loi, elle est au niveau du Sénat. Le Sénat est libre, justement. C'est une institution de l'État algérien. J'espère qu'ils vont la faire passer. On y travaille. Mais je vous ai dit que moi-même, en tant que ministre, j'ai pris contact avec quelques sénatrices. Sénatrices, je dis bien sénatrices et pas sénateurs. Et plusieurs sénatrices m'ont confirmé que cette loi va passer, incha'Allah. Alors, autre disposition qui a été aussi adoptée par les pouvoirs publics, par le chef de l'État. Le fonds d'aide aux femmes divorcées. Il est effectif parce que là aussi, on disait, on veut inciter les femmes au divorce. Pas du tout. Au contraire, cette loi, c'est la fierté, croyez-moi. Et c'est une forme, justement, d'éradiquer, éliminer la violence à l'égard des femmes. Parce qu'aussi, les maris qui refusent de payer la pension alimentaire à leurs enfants, c'est des maris qui violentent d'une façon ou d'une autre leurs femmes. Et c'est psychologique. Et du moment que les enfants, justement, tous les enfants doivent vivre dans les mêmes conditions en Algérie, c'était un honneur pour nous de faire passer cette loi. Parce que le fonds de la pension alimentaire, il vient aux besoins de ces enfants-là. Et aux besoins de cette famille et pas aux besoins de la femme. Parce que c'est la femme qui a la garde des enfants, qui profite de cette pension et de cette aide. Alors, 7000 femmes, pratiquement, durant les 9 premiers mois de l'année, ont subi de la violence. Mais celles-là, elles ont eu le courage d'aller dénoncer ce type de violence. Elles sont recensées au niveau du fichier de la DGSN ou de la Gendarmerie Nationale. Mais comment lutter aujourd'hui contre cette violence silencieuse qui sévit dans les familles également, par rapport à certaines pratiques ? Donc, nous n'osons pas parler parce qu'on considère que c'est tabou. L'inceste, par exemple, Madame Messele. Je suis d'accord avec vous. Mais je vais vous dire une chose. Parlant de l'inceste, parlant de beaucoup de crimes, qu'on n'en parle pas. Mais ce n'est pas parce qu'on en parle. L'harcèlement professionnel. Croyez-moi que maintenant, il y a une prise de conscience. Au contraire, avant d'être ministre, j'ai reçu un mari, un couple, dans mon cabinet, où la femme était harcelée dans son bureau, au sein de son travail. Et elle est venue avec son mari pour dénoncer ça. C'est une avancée, c'est extraordinaire. Mais combien sont-elles à dénoncer ce type de violence ? Elles ne sont pas beaucoup, mais il faudrait changer les mentalités avec un travail dont je vous ai parlé, avec la sensibilisation, avec justement la presse, avec la communication, avec la société civile. On doit dire tous et toutes non à la violence. Et on doit aussi encourager et travailler pour que la femme ait tous ses droits et ait conscience qu'elle a des droits, justement. Parce que beaucoup de femmes ne savent pas qu'il y a une loi qui incrimine l'harcèlement sexuel. Il y a une loi qui incrimine la violence conjugale. Et il faut travailler là-dessus. Et il faut travailler, je vous ai dit, qu'on doit travailler les mentalités aussi, la culture aussi. Parce que la société algérienne est en train de changer, Mme Souhila. On ne peut pas dire le contraire. La société algérienne, malgré tous les tabous, malgré tout, elle est en train de changer. Elle est en train d'avancer. Et c'est pour ça qu'on doit être, comment dirais-je, travailler ensemble, avancer ensemble, pour qu'on puisse justement aider les Algériens à justement avancer avec la société. Parce qu'il y en a beaucoup aussi qui viennent justement pour dénoncer des agissements pareils. Et on ne peut pas dire que toutes les femmes ne déposent pas plainte. Mais aussi, il faudrait travailler sur ça. Parce que ce travail demande du temps. Et demande aussi un programme de sensibilisation. Alors là, très, 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 très riche. Alors, pour aller jusqu'à dénoncer un mari violent, il faut être aussi protégé de par la loi. Certains disent, si on va, on va aller vers la répudiation, donc le divorce, et on n'est pas protégé par le code de la famille. Est-ce qu'il faudrait aussi revoir certaines dispositions du code de la famille ? Qui réduit la femme aussi à un minimum de pension alimentaire ? La garde des enfants, le logement, oui. Mais là, c'est automatique la garde des enfants. Quand la maman demande la garde, le logement, le logement. C'est à l'appréciation du juge. Non, 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 pas du tout. Pas du tout. Si le mari ne peut pas donner un logement, il y a le loyer. Il assure le loyer. C'est vrai que vous dites, je suis d'accord avec vous, que le loyer, quand on donne 5 000 et 6 000 dinars et 10 000 dinars, 3 000 dinars, c'est très insuffisant. Mais c'est comme ça. Autrement, ça viendra. Il faut d'abord payer l'avocat aussi. Il faut payer l'avocat, mais je vous le dis aussi, que les femmes qui ne peuvent pas payer l'avocat, il y a l'avocat d'office, la défense qui est d'office, qu'ils prennent contact avec le bâtonnat de la région où elles sont pour qu'on puisse leur assurer une défense d'office. Ça existe dans la loi algérienne, Mme Souhila. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait pour que ces femmes aussi soient protégées ? Puisque l'État a un rôle essentiel, c'est de protéger les populations, toutes les populations, quelles que soient les populations, les plus vulnérables. On les protège par des lois, on les protège par des programmes, par l'insertion dans la société, les aider à avoir un boulot, les aider à avoir une vie sociale pérenne et stable, les aider à s'intégrer dans la société, les aider à s'en sortir avec tous les programmes, je dis bien les programmes, au sein du ministère de la Solidarité, par exemple avec les microcrédits, au sein du ministère du Travail, au sein d'autres ministères. C'est ça, il y a un travail qui est fait par le gouvernement, il y a un programme qui se met en place entre toutes les institutions pour justement aider, par la formation aussi, pour aider les couches vulnérables à s'en sortir. Il n'en est pas question qu'on dit qu'une femme violentée, elle vient au centre, qui est sur la tutelle du ministère de la Solidarité, pour y rester pour toute sa vie. Non, il n'en est pas question. Il y a un programme au sein de ce centre pour l'insérer, pour l'aider, pour l'accompagner à s'en sortir, à avoir une vie indépendante, à avoir une vie stable, à avoir une vie sociale stable. C'est ce qu'il faut faire et c'est un travail de beaucoup d'institutions et beaucoup d'efforts qu'il faut mettre en place, qu'il est mis en place, Mme Souhila. Pensez-vous aussi que la société civile est suffisamment mobilisée aujourd'hui pour lutter contre ce fléau ? Moi, je respecte beaucoup le travail de la société civile en Algérie. Moi, je respecte le travail de la société civile qui a laissé des choses très positives lors de la décennie noire. Ils étaient là. La société civile était présente. Et c'est vrai que dernièrement, on sent que les associations féminines, les associations qui militent pour les droits de la femme, on dirait qu'il y a un recul. Pas du tout. On est là pour les encourager. Et j'ai dit bien dans plusieurs discours, Mme Souhila, qu'il faudrait travailler avec la société civile. Moi, j'y crois. Toutes les associations sans exclusion travaillent avec elles ? Non, avec les associations qui ont le même programme de ministère de la solidarité, de la famille, de la condition féminine. On a un programme, on a des thèmes. Et ces associations-là, on les travaille avec. On les fait, on partage avec une vision. On les fait partager notre programme. Et on met en place entre nous un travail. Et moi, j'y compte beaucoup sur la presse et sur la société civile. C'est vrai qu'on sent, on dirait qu'il y a un recul, mais pas du tout. Vous avez remarqué dernièrement, avec l'amendement du code pénal, avec la mort, enfin l'accident et la mort de la défunte à l'Azira, comment la société civile a pris quand même en charge de militer, de dire qu'on est toujours là pour militer pour les droits de la femme. Alors aujourd'hui, ce qui est relevé, c'est ces contradictions. Contradictions dans notre constitution, qui est le texte suprême de l'État algérien, la femme est l'égal de l'homme. Pourquoi vous dites il y a une contradiction ? Il n'y a pas de contradiction. Et dans d'autres aussi textes, par exemple, le code de la famille, la femme n'est pas égale à l'homme. La femme est soumise encore au tutorat, ce qui fait d'elle une éternelle mineure. Cette disposition qui a été relativement amendée en 2004, par rapport à l'adoption du nouveau texte, du code de la famille, n'a jusque-là pas été totalement abrogée. Est-ce qu'il faudrait revoir aujourd'hui ce code, qui a pratiquement 10 ans aujourd'hui, pour le réactualiser, l'adapter au contexte actuel ? Vous avez suivi... À l'université, vous avez un taux supérieur de réussite de femmes par rapport aux hommes. Dans le milieu professionnel, les femmes sont plus nombreuses. Aujourd'hui, à réussir également, non ? On a 14% de femmes qui travaillent, justement. Vous avez suivi, comme nous, le discours de M. le Président de la République... Qui réussissent. Qui réussissent. Oui, lors de la célébration de la Journée mondiale de la femme le 8 mars 2015. Et vous avez remarqué que le Président a demandé aux intellectuels, aux institutions, de revoir le code de la famille. Vous êtes d'accord avec moi que la tutelle, au contraire, le code de la famille 2005, revoit la tutelle, justement. Il donne le droit à une femme adulte qui veut se marier, peut s'en passer et peut choisir sa tutelle. Je vais vous dire une chose, franchement, Mme Souville. Vous savez, quand on commence à amender la loi qui régit les relations, les relations humaines et les relations dans la famille. Surtout dans un État comme nous, dans un pays comme nous, où l'islam aussi dit dans la Constitution que c'est la religion de l'État. Sachant aussi que les Algériens, ils ont une relation étroite, une relation très, très, très serrée avec la religion. Mais la religion ne dit pas « battez vos femmes et tuer vos femmes ». Pas du tout, mais je parle de la tutelle. On a dépassé ça, c'est une autre question. Alors, on ne peut pas venir un jour et ne pas enlever carrément la tutelle. Parce que je vais vous dire une chose aussi, Mme Souville. Faut-il amender le code de la famille aujourd'hui, Mme ? On doit le revoir, justement. Il y a un travail, je crois, qui se fait au sein du ministère de la Justice, parce que c'est le ministère de la Justice qui revoit toutes les lois. Je vais vous dire une chose aussi, n'oubliez jamais. Moi, j'étais avocate et j'ai milité au sein de la société civile. Une fois, je vais vous dire une chose en direct. J'étais dans une université, dans une wilayah, des wilayah de l'Algérie profonde. Et à l'université, on a eu une activité avec les étudiantes pour justement expliquer le nouveau code de la famille de 2005. Et une jeune fille, une étudiante, une étudiante en médecine m'a posé la question. Elle m'a dit, Madame, pourquoi vous avez amendé la loi qui donne le droit à l'homme d'avoir plusieurs femmes, plusieurs épouses ? Je lui ai dit, mais c'est pour vous, pour votre bien, c'est ça et ce n'est pas autrement. Maintenant, il n'en est plus question qu'un homme épouse en même temps quatre fois. C'est vrai que la religion l'a dit, mais attention, il a dit aussi, il faut justement bien comprendre le verset coranique. Elle m'a dit, Madame, mais qui vous a permis de nous inciter à ne pas accepter ? Moi-même, elle m'a dit, je suis en quatrième année médecine, j'accepte d'être la deuxième épouse ou d'être la troisième ou la quatrième. Ou j'accepte d'être la première et même si mon époux peut avoir la deuxième. Vous avez vu les mentalités, Madame Sourila ? Mais c'est une sur 22 000. Nous sommes 52% de la population. Non, mais je vous donne une idée. Une sur 22 millions. Non, une. Vous dites une, mais je vous assure que... Je suis sûre que celles qui nous écoutent ce matin sont contre cette femme. Je l'espère, je l'espère, je l'espère. Alors, je vous dis une chose, c'est les mentalités qu'il faut changer. C'est un travail à longue haleine. On doit travailler tous et toutes en même temps pour justement préparer ou travailler pour une société sereine qui avance avec tout ce qu'on a eu, tous les acquis qu'a eu la femme algérienne. Alors, un auditeur nous pose cette question. C'est la seule que je vais poser des auditeurs de ce matin. Il dit, pour un peu protéger la femme, il faut des remèdes radicaux. Interpeller le ministère de la Justice, actionner les tribunaux afin d'obtenir des condamnations exemplaires. On demande aujourd'hui pour le kidnapping des enfants et pour la violence à l'égard des enfants, des condamnations exemplaires. Tout le monde dit que la femme algérienne, dans toute la société. Mais quand il s'agit d'une femme, non, on n'est pas d'accord ? Je suis d'accord avec vous et vraiment je suis désolée. Mais je vous ai dit, ça viendra. La femme algérienne, on a eu des acquis. Il n'en est pas question qu'on fait marche arrière. C'est des acquis qu'on les a eus par le militantisme de la femme, par une volonté politique de président de la République. Et il n'en est pas question qu'on fait marche arrière. On travaille pour garder nos acquis, mais on travaille aussi pour avancer au sein de cette société, mais justement au sein de cette société, pour sauvegarder cette société, pour sauvegarder la famille algérienne et pour sauvegarder justement les droits de la femme. Parce que quand on a une femme qui est vraiment protégée au sein de sa famille, c'est parce qu'on veut protéger la famille et bien sûr protéger la société. Et quand on protège la société, on protège un état fort, Madame Sorilla. Alors, préserver nos acquis, des femmes qui accèdent à la politique, qui accèdent à des postes de responsabilité, sont-elles nombreuses aujourd'hui ou à leurs chiffres sont en baisse relativement ? Moi, j'étais contente qu'on était sept femmes. On est maintenant quatre femmes au gouvernement. Maintenant, on est quatre. J'espère qu'aussi au sein de l'APN, on est 30%. C'est un acquis aussi, Madame Sorilla. J'espère qu'on... J'ai dit, on n'espère pas, il viendra le jour. Vous l'avez bien dit, la femme réussit maintenant. On est majoritaire à l'université. Il y a des postes de responsabilité dans les grandes entreprises. Mais ça viendra, mais ça viendra, ça viendra. Vous avez des câbles qui sont excellents, mais qui n'accèdent pas aux postes de responsabilité. Si, si, si. On a des femmes généraux, Madame Sorilla. On a des femmes ambassadeurs, on a des recteurs. On a une présidente du Conseil d'État. C'est un acquis aussi, c'est des choses qui ont été... C'est des acquis pour les femmes et ça nous encourage. D'accord ? Ça se compte sur les bouts des doigts. Mais ça viendra, croyez-moi. Au niveau des entreprises économiques ? Il y a des femmes PDG, Madame. Pas nombreuses. Mais ça viendra, ça viendra. N'oubliez jamais aussi que beaucoup de femmes ne travaillent pas pour leur avenir professionnel. Il y a des femmes qui arrêtent de travailler. Il y a des femmes pour leur famille, pour le profit de leur famille, pour l'intérêt de leur famille, arrêtent de travailler. Tout ça travaille aussi. Tout ça, justement, nous met dans la situation où une femme ne peut pas avancer dans des hauts postes de responsabilité. Mais il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des avancées extraordinaires et il y a des acquis pour la femme. Vous êtes d'accord avec moi, Madame Souhila ? S'il vous plaît, ne dites pas que tout va mal. Il y a des choses qui sont en train de se faire. Il y a des choses extraordinaires au sein de cette société. C'est vrai qu'il y a aussi des choses négatives. Mais on y travaille ensemble, croyez-moi. Il y a une volonté politique, c'est l'essentiel. Il y a une volonté politique pour améliorer les conditions de la femme algérienne au sein de la société et au sein de sa famille. Madame Mounia Mousselam-Siamer, merci d'avoir répondu à nos questions et d'avoir été en direct avec nous ce matin dans le studio. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Et bonne journée. Merci. 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 Merci.